... Bonjour Nathalie Fuc. Bonjour Apolline Demanerbe, bonjour Marine Le Pen. Je voulais vous interroger sur votre rapport aux questions de société qui suscitent parfois quelques sons de cloche un peu différents au sein de votre parti. Mais je voulais commencer par vous montrer une vidéo qu'on a retrouvée de Lina qui montre que votre père avait une vision de la famille assez patriarcale. C'est à moi qu'on puisse dire. ... Pour vous la famille Jean-Marie Le Pen, c'est important ? Pour moi c'est le plus important. C'est à la fois le cadre de la vie des hommes, c'est là où s'enseignent les règles de la vie, l'amour, le sacrifice, c'est la réalisation de sa vie, c'est je pense la cellule fondamentale, essentielle, des sociétés humaines et je crois que c'est la base de notre civilisation. Alors si je vous montre ces images, vous me disiez à l'instant, vous interrogez pourquoi, vous êtes née vous en 1968, vous vous revendiquez comme une femme dans cette campagne libre, comme une mère, comme une française, comme une femme moderne, c'est ce que vous dites. Est-ce que vous irez jusqu'à vous définir aujourd'hui comme une féministe ? Mais je ne sais pas ce que ça recouvre le féminisme, si vous voulez. Ce que je vois moi, c'est qu'un certain nombre de droits des femmes sont en train de reculer, notamment sous la poussée du fondamentalisme islamiste, dans l'indifférence générale de ceux qui se disent précisément féministes, et notamment de ces associations, organisations de gauche, qui sont promptes à s'élever contre des dangers qui n'existent pas à mon avis, mais qui en revanche ferment les yeux sur un danger qui existe, ont minimisé l'affaire des viols de masse de Cologne, minimisent la manière dont les femmes françaises aujourd'hui sont victimes de pression dans les quartiers, qu'elles soient d'ailleurs catholiques, musulmanes, ou qu'elles ne croient à rien, la question n'est pas là. Et face à ce fondamentalisme islamiste qui souhaite reléguer la femme, d'abord derrière des vêtements, même que ce soit des burkinis ou des burqas ou des voiles, puis cherchera demain à les reléguer sur le plan juridique, sur le plan de leur citoyenneté, eh bien je n'entends personne s'élever. Alors je m'élève, parce que moi je crois que c'est un très grand danger qui pèse aujourd'hui sur les femmes françaises. Effectivement, sur ce terrain-là vous êtes très présente, en revanche, j'ai regardé sur le site du Front National ou dans vos déclarations passées, je n'ai pas trouvé de proposition concernant les inégalités salariales, par exemple entre les hommes et les femmes, qui sont quand même un sujet d'inégalité très profond aujourd'hui, le temps partiel subi par exemple. Il y a dans votre programme une mesure que vous proposez qui est le salaire maternel. Vous avez dit à plusieurs reprises publiquement que ça concernait en priorité les femmes au foyer, où vous proposez très concrètement 80% du SMIC pendant 3 ans si une femme choisit d'élever ses enfants et d'abandonner son travail. Est-ce que du coup, c'est raccord avec ce que vous venez de me dire, la défense des droits des femmes qui reculeraient aujourd'hui ? A chaque fois que la femme a le choix... Est-ce que c'est la place des femmes, Marine Le Pen ? Ma question est, est-ce que c'est au travail ou est-ce que c'est au foyer ? Non, non, mais c'est où elle veut. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est ça. En fait, défendre le droit des femmes, pardon. Justement, de l'ultra-libéralisme échevelé et d'une violence inouïe qui va consister à être les éléments de contrats de travail qui sont complètement dérégulés, où on va vous faire travailler 2h le matin, 3h le soir, vous faire faire des dizaines de kilomètres, etc. Parce que vous êtes la variable d'éjeunement, parce que vous êtes des femmes, parce que vous êtes des jeunes. Est-ce que vous leur laissez le choix ? Mais elles n'ont pas le choix, techniquement, avec la mesure que vous proposez. Elles vont de facto choisir, en raison des inégalités salariales entre les hommes et les femmes, de rester à la maison. Alors, quelles sont les mesures que vous proposez contre l'inégalité salariale ? Vos députés à l'Assemblée nationale ont voté contre toutes les mesures du gouvernement allant dans ce sens. Non, nous luttons aussi contre l'inégalité salariale. Je pense que personne n'est d'accord. Je n'ai pas trouvé une mesure, Marine Le Pen. Eh bien, regardez le projet de 2012, et vous le retrouverez d'ailleurs dans le projet de 2017. Est-ce qu'on a le droit, pardon, encore une fois, de faire une hiérarchie ? Est-ce que c'est ça, aujourd'hui ? C'est la question que je vous pose. Non, mais d'accord. Moi, je considère, encore une fois, que l'inégalité salariale, je suis bien placée pour vous le dire, non, je suis une femme. Bien sûr. Ça tombe bien. C'est bien, c'est qu'aujourd'hui, en plus, vous êtes interrogée par deux femmes et trois dans un instant, puisque ce serait bien sur vous. Vous voyez comme quoi, hein, est évidemment scandaleuse. Mais, encore une fois, le gigantesque danger qui pèse sur le droit des femmes aujourd'hui est, je crois, objectivement, le fondamentalisme islamiste. Concernant l'utilisation des femmes, j'ai été, je crois, la seule à mettre en cause la grande distribution. La seule. D'ailleurs, vous n'entendrez jamais les responsables politiques mettre en cause la grande distribution. C'est étonnant. J'ai été la seule à le faire en disant que la manière dont ils se comportaient avec leurs salariés, et notamment avec leurs salariés femmes, était tout à fait inadmissible. Et moi, je crois à la politique. Je crois à la politique avec un grand P. Donc, je pense que la politique peut intervenir sur ce sujet-là. En plus à l'interpellation qu'à des mesures concrètes que, pour l'instant, je n'ai pas vues dans votre programme. Non, nous aurons des mesures concrètes. Alors, est-ce que vous cautionnez, Marine Le Pen ? Je vous pose une question concrète. Allez-y, je vous en prie. Le projet de 2017 n'est pas sorti. Voilà. Je vous le dis parce que... Donc, on l'attend. Mais vous avez déjà été candidat, je vous le rappelle. Donc, ça, ce sera pour la prochaine fois que vous viendrez. Vous nous détérez. Est-ce que vous cautionnez... Mais il y en aura. Vous dites, il y en aura. Est-ce que vous cautionnez ces propos tenus hier par... C'est l'impression. Pourquoi ai-je toujours l'impression d'être un petit peu, un tout petit peu au tribunal ? Je vous pose une question, Marine Le Pen. D'accord. J'essaie de comprendre votre position. Parce que parfois, on peut avoir des avis divergents dans votre partie, entre vous, entre votre nièce. Ça peut arriver, bien sûr. Ça peut arriver, bien entendu. Est-ce que vous validez les propos tenus hier par Agnès Marion ? C'est le conseiller régional FN Auvergne-Ronalde qui préside un cercle famille. Elle assistait à un colloque hier auquel était le vice-président du FN, Louis Alliot. Et elle a fait cette déclaration. Attendez que je la retrouve. L'émancipation de la femme par le travail salarié est une marotte bourgeoise. Non, je ne sais même pas ce que ça veut dire. Donc, je pense que ça doit être sorti de son contexte. Encore une fois, est-ce que je suis pour que les femmes travaillent ? Oui, est-ce que je suis pour qu'elles soient traitées de manière égale avec les hommes ? Oui, en tout domaine, en toutes circonstances, quel que soit le sujet. Et je crois qu'en tant que dirigeante politique, j'ai effectivement peut-être aussi une responsabilité plus lourde encore pour faire avancer ces sujets-là. Voilà. Donc, vous ne m'attraperez pas sur une volonté quelconque de renvoyer les femmes je ne sais où. Alors là, franchement, ce serait quand même un peu étonnant. On attend le concret avec votre programme. On l'attend. Autre question, aujourd'hui, à la manif porteuse... Déjà, vous aurez concret sur le burkini, déjà, vous voyez ? Ce sera déjà quelque chose de très concret. Vous allez faire quoi ? Interdiction ? Ce sera l'interdiction, bien entendu, du burkini. Bien sûr, c'est la loi qui doit intervenir. Par la loi, vous voulez faire votre loi ? Bien sûr, bien sûr. Vous ferez une loi sur le burkini et plus largement sur tous les signes ostensibles de la revue ? Non, je ne vais pas faire une loi sur le burkini. Je vais interdire les signes ostensibles dans l'espace public, oui. Quoi qu'il n'y a de signes ostensibles. Oui, je vais prendre la loi de 2004, qui est la loi qui interdit les signes ostensibles à l'école, et je vais l'étendre à l'espace public. Ça veut dire kippa, ça veut dire col romain, ça veut dire éventuellement même les soudanes. L'école romaine, il n'y a que les prêtres qui les portent. Alors, la loi de 1905 a toujours été extrêmement claire et jamais remise en cause sur ce sujet. Le personnel religieux, évidemment, peut être en habit religieux en France. Ça n'est pas du tout contraire à la loi de 1905. Et ils continueront, bien entendu, à pouvoir être en habit religieux. Ça veut dire que les kippas, les rabbins, les imams ont le droit, bien sûr, d'être en habit religieux. Pas de kippas, pas de voile, pas de l'ordre de la rue, de l'administration. Je sais que c'est un sacrifice qui est réclamé, mais je crois que la situation est trop grave aujourd'hui. L'islam politique se sert en réalité des femmes et fait une pression incroyable sur beaucoup d'entre elles précisément pour imposer cette visibilité de l'islam politique. Je pense que chacun des Français, y compris nos compatriotes juifs, peuvent comprendre que si on leur demande un sacrifice pour lutter contre l'avancée de cet islam politique, qui est objectivement, enfin, je veux dire, une démarche, une idéologie totalitaire derrière cela, eh bien, ils feront cet effort, ils le comprendront, j'en suis absolument convaincue, parce que ce sera dans l'intérêt supérieur de la nation. Et quelle sera la sanction pour nos respects de cette loi ? Nous verrons, enfin, c'est pas le sujet... Non, mais ça peut être une question aujourd'hui. Oui, non, mais bien sûr. On laissera aux députés le soin de discuter de ça, car je crois que c'est une mesure plus législative, le niveau de la sanction, que présidentielle. Non, tac, c'était une précision, je souhaitais vous demander, simplement, vous voyez que vous n'êtes pas au tribunal, on s'intéresse à vos propositions, c'est en détail. Exactement. Nathalie Schuc. Autre question, la manif pour tous défile aujourd'hui, il y aura plusieurs représentants de votre parti, votre nièce, peut-être le vice-président du Front National, Louis Alliot. Vous-même n'y serez pas, pourquoi ? Pour les mêmes raisons pour lesquelles je n'ai pas participé aux autres manifestations. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Encore une fois, je ne me sens pas obligée, comme dirigeante politique du Premier Parti de France, de battre le pavé pour exprimer mes positions. D'autant que j'ai vu beaucoup de responsables politiques battre le pavé et, en réalité, venir proposer des solutions exactement inverses de ce à quoi il s'était engagé quand il manifestait. Vous pensez à qui ? Je pense à tous, à peu près tous, donc, Nicolas Sarkozy, notamment, et beaucoup. Parce que Sarkozy n'a pas battu le pavé, en l'occurrence, il n'a pas manifesté. Oui, enfin, c'est bruyamment, je crois. Qu'il était, qu'il voulait abroger, il a renoncé. Et il a renoncé et il a renoncé à ça. Ma position est extrêmement claire, elle est simple, elle n'a jamais varié. C'est peut-être pour ça qu'elle étonne, d'ailleurs, ou que j'étonne, moi, dans la classe politique. Je souhaite un pacte amélioré, je l'ai toujours dit. Je pense, d'ailleurs, que l'immense majorité, en réalité, des homosexuels ne réclamait pas le mariage homosexuel. Ça a été une revendication d'une minorité qui, ça arrive, parle ou croit pouvoir parler au nom de tous. En réalité, beaucoup d'homosexuels réclamaient une amélioration du pacte, la prise en compte, notamment, du maintien dans les lieux, en cas de décès de l'un, de la transmission du patrimoine. Et c'est cela que je compte faire. Pardon, excusez-moi, vous abrogez, vous réécrivez, comment ça se passe ? On réécrit, on supprime le mariage, on le remplace par une forme d'union civile avec les éléments que je vous ai indiqués. Et s'agissant de l'adoption pour les couples homosexuels ? Non, mais moi, je suis opposée à l'adoption par les couples homosexuels. Comme je suis d'ailleurs opposée à l'adoption par des célibataires, je suis extrêmement imposée, opposée à la GPA, à la gestation pour autrui. Vous allez pouvoir en parler avec Edwige Chevrayon dans quelques instants. Imposée, oui, mais opposée, non. C'est un petit lapsus sur les impôts au lieu de l'opposition. Je suis opposée à la gestation pour autrui, que je trouve le summum de l'inhumanité, puisque ça consiste en la marchandisation des corps. Considérer que les enfants sont des produits que l'on peut acheter, que les ventres peuvent être loués, comme on loue une camionnette. Vous êtes plutôt d'accord avec votre... C'est quelque chose qui me heurte au plus profond de moi, et je crois qu'il heurte beaucoup de Français. Donc j'y suis très opposée. Donc vous êtes plutôt d'accord sur ce point avec votre nièce ? Question subsidiaire, alors je sais que certes... Elle est plutôt assez d'accord sur moi sur ce sujet, j'en suis ravie. Vous, présidente, elle aurait sa place dans un gouvernement... Oui, mais comment voulez-vous que je vous évoque aujourd'hui un gouvernement ? Quand je serai élue présidente de la République, quand je serai élue présidente de la République, va se constituer ce qu'on appelle une majorité présidentielle. Cette majorité présidentielle, elle ne va pas être constituée que du Front National, ça n'aurait pas de sens. Elle va être constituée de ceux qui m'ont soutenue pendant la campagne, de ceux qui m'auront rejoint entre les deux tours de l'élection présidentielle, mais peut-être aussi de ceux qui, après l'élection présidentielle, voudront participer à ce grand projet que j'offre aux Français. Vous êtes confiante là-dessus ? Parce que franchement, je veux dire, à tous ceux qu'on reçoit à votre même place et à qui on pose la question est-ce que vous pourriez un jour gouverner avec le Front National, ils disent tous non. Même ceux pour lesquels on se dit qu'il pourrait y avoir un certain nombre de proximités de vue, aucun, en tout cas aujourd'hui, n'est en mesure de dire qu'il serait OK pour travailler avec vous. Et pourtant, vous vous dites, il n'y a pas de problème, il y aura une majorité, les gens viendront. Oui, mais comme ils ont beaucoup changé d'avis sur beaucoup d'autres sujets, ça me laisse quand même des raisons d'espérir. Oui, enfin, même vous, on se dit, quand on écoute tout ce que vous dites depuis le début de l'émission sur les uns et les autres, il y en a quand même peu qui trouvent grâce à vos yeux, et vous vous dites, je gouvernerai quand même avec eux. Non, mais de qui parlons-nous ? J'imagine que vous aurez besoin d'une partie de la droite. Mais de qui parlez-vous ? On ne parle pas de Nicolas Sarkozy, je suppose, on ne parle pas de François Fillon. Vous et votre nièce, des gens comme Aurignénaud, par exemple ? On parle de gens qui, à un moment donné, face au grand choix dont je parlais tout à l'heure, vont se dire, est-ce que j'ai envie d'être du côté de la préservation de la nation ? Ou est-ce que j'ai envie d'être du côté de la société multiculturelle ? Est-ce que j'ai envie d'être du côté d'une France qui retrouve sa liberté nationale et indépendante ? Ou est-ce que j'ai envie de renforcer un pouvoir supranational ? Et là, vous verrez des gens venir de droite, de gauche, des gens qui peut-être n'avaient jamais trouvé leur place réellement dans les mouvements politiques, car ça n'est pas affaire de mouvements politiques, une présidentielle. C'est bien autre chose que cela. C'est une dynamique qui est tout à fait différente, je crois, de celle d'un parti politique ou d'une autre élection, ou même des législatives. On en reparlera tout à l'heure pour voir justement si ça peut constituer véritablement une majorité présidentielle. Mais tout de suite, je passe la parole à Edwige Chevrien, qui nous rejoint dans un instant.